Bonjour, cette vidéo présente la réalisation d'une prothèse totale de hanche par une voie antérolatérale mini-invasive historiquement décrite par Bertin et Rottinger en 2004. Il s'agit d'une coxarthrose gauche. Seules les voies antérolatérales mini-invasives et antérieures ne comportent aucune section musculaire. Ces avores mini-invasives respectent les structures postérieures, essentielles à la stabilité de l'arthroplastie, et les muscles abducteurs qui sont garants d'une récupération fonctionnelle rapide. Comme toute voie d'abord, il existe une courbe d'apprentissage et certaines difficultés qui devront être maîtrisées. Il faut retenir l'utilisation d'écarteurs autostatiques à pointe mousse de gelpi, des contre-coudés de type Omane et Cobra, une rugine graduée, un élévateur antérieur à fémur, et un instrument dit queudera afin de cathéteriser la médulaire féborale. Cette diapositive résume et décrit la position du membre inférieur selon les différents temps de l'intervention chirurgicale. La suspension est réalisée en décubitus latéral sur une table ordinaire mais modulaire. L'appui sacré doit être fixé en position haute pour prévenir le risque de compression sciatique lié à la luxation postérieure. L'incision cutanée est située au bord antérieur du grand trocanter, centré sur son sommet, dans l'axe du membre et mesure 7 à 10 cm. Nous avons modifié l'incision initialement décrite par Oettinger dans le but de diminuer les risques de lésions cutanées ou musculaires du bord antérieur du moyen fessier pendant l'intervention. La peau névrose est incisée au bord postérieur des fibres musculaires du muscle tenseur du fascia lata à l'union des fibres blanches du fascia gluteal, généralement située à l'aplomb du grand trocanter. Cette dissection de l'interstice entre les corps musculaires du muscle moyen fessier et du tenseur du fascia lata commence à la partie distale de l'incision, située entre l'insertion proximale du muscle vaste latéral en avant et le contingent antérieur des fibres distales du moyen fessier en arrière. Cette dissection de l'interstice est poursuivie de distale en proximale jusqu'au tendon réfléchi du muscle droit de la cuisse qui s'insère dans le sillon supra-acétabulaire au-dessus du sourcil. Cette libération minutieuse de l'interstice a pour but de faciliter l'exposition, notamment lors du temps fémoral et le risque de lésion de la portion antérieure du muscle moyen fessier par les écarteurs et les râpes. L'arthrotomie réalisée, les deux lambeaux capsulaires sont mis sur fil afin de pouvoir permettre leur mobilisation et faciliter l'exposition articulaire tout au long de l'intervention. Deux écarteurs contre-coudés de type Oman sont ensuite mis en place en intra-articulaire. La coupe du col fémoral est réalisée, comme l'a décrit Rottinger, à l'aide d'une double coupe du col en place avant toute manœuvre de luxation articulaire, permettant de faciliter l'exposition acétabulaire. La validation du niveau de coupe du col utilise comme référence la palpation du petit trocontaire en luxant transitoirement le membre en avant. Le temps acétabulaire ne présente pas de spécificités. L'exposition est satisfaisante en dehors de difficultés pouvant être rencontrées dans le cas des hanches protrusives ou des coxavaras. Position et le temps fémoral est plus difficile. L'installation est modifiée afin de positionner le membre inférieur, luxé en arrière, en adduction associée à une légère rotation externe, sans extension. L'exposition de la tranche de section fémoral est permise par deux écarteurs contre-coudés, un élévateur en appui au niveau de l'épreux médial sous-cervical et un Oman glissé sur le lambeau captulaire postérosupérieur en appui sur la paroi postérieure acétabulaire sous le moyen fessier. La suite du temps fémoral est standard, mais il veille à éviter tout risque de complications à type de fausse route métaphysaire fémorale proximale. Les différentes manœuvres de testing de la stabilité des implants d'essai sont réalisées, puis les implants définitifs sont validés et mis en place. La fermeture sur un drain de redon ne nécessite pas de suture musculaire. Après la suture captulaire, seule la peau névrose du facialata est suturée, puis l'incision cutanée en deux plans séparés. Les soins post-opératoires obéissent au protocole du service avec l'ablation du redon et la reprise de l'appui protégé à J1-J2. Le sevrage progressif et rapide des béquilles est obtenu dans les 15 premiers jours, compte tenu de l'absence de section musculaire. L'anticoalisation préventive est prescrite pendant 5 à 6 semaines, et les patients ont le choix du retour à domicile ou d'un séjour en centre de convalescence. Aucune séance de rééducation n'est prescrite avant la consultation de la 6e semaine post-opératoire. Plusieurs études scientifiques de qualité ont ainsi mis en évidence les bons résultats de cette voie d'abord mini-invasive. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501